Je vais vous inviter à vous l'aider pour acclamer le serviteur de ce jour, le frère Maud. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Non, c'est pour Jésus. Non, je dis acclamer pour la gloire de Jésus. Non, c'est pour Jésus. Les dieux qui t'ont donné encore le souffle de vie. Non, je ne crois pas. Non, mais t'as ma boucle pour la Jésus. Alléluia. Amen, amen. Prenez nos places et saluez les frères et leurs sœurs qui sont à côté. Dis-le qui dit tes bénis. Dis-le encore qui dit tes bénis. Jésus est bon, on va prendre nos bibles rapidement. Prenons le livre de Matthieu. Matthieu 7. Matthieu 7, verset 13 à 14. J'ai l'an de Jésus. Amen. Entrer par la porte étroite, en effet, largez la porte, spacer le chemin menant à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroiter la porte, resserrer le chemin menant à la vie, il y en a peu qui le trouvent. Amen. Amen. La parole du Seigneur. Amen. C'est pendant, ça ouvre, espérant toujours que menace et carnage à l'égard des disciples du Seigneur, Allah trouvait le grand prêtre et lui demanda de l'être pour les synagogues de Damas. Afin que s'il y trouvait quelques adeptes de la voie, femme ou femme, il les amena enchaîner à Jérusalem. Amen. Aclamons pour la gloire de Jésus. Éternel est bon, éternel est merveillé. Il nous accorde encore une journée. Il nous accorde encore la grâce d'être ensemble avec nos frères et sesères. Et c'est vraiment un motif d'être de la joie. Car le Dieu nous dit, tout ce qui respire, loue l'éternel. S'il y a une condition pour louer ou bien pour adorer l'éternel, c'est juste avoir la vie. Parce que Dieu nous dit, tout ce qui respire, loue l'éternel. Amen. On va partager un thème, on va parler de la vie chrétienne. Alléluia. Aujourd'hui, c'est moi-ci qui va nous suivre. Je crois que ce sera un grand thème qu'on va partager. Je sais que le but de ce thème, de ce qu'on va dire, c'est de nous faire comprendre la vie chrétienne. C'est de nous faire entrer, de nous rappeler encore c'est quoi la vie chrétienne. Et dans le livre de Matthieu, ce qu'on veut dire, là c'était Jésus qui disait à ses disciples. Il a dit, entrez dans la porte étroite. Car la porte qui est large, il y a une large chemin. Il y a beaucoup de gens qui entrent par là. Mais sauf que le grand problème c'est quoi? C'est demain, ou bien c'est le but. C'est où mène cette chemin. Mais il nous a conseillé d'entrer dans la porte étroite, qu'il y a une chemin aussi étroite. Alléluia. Dis à ton frère, la porte est étroite. Et le chemin aussi est étroite. Parce qu'il y a des endroits, des fois, la porte est étroite, mais quand tu entres le chemin, il est large. Mais cette porte-là, Jésus l'a dit, il est étroite. Et le chemin aussi, il est étroite. Et comme on va prendre la vie chrétienne, il faut pas poser, est-ce que c'est quoi le rapport? Quel est le rapport entre le chemin et la porte? Un jour, quand Jésus était mort, après 60 ans, le christianisme a commencé. Le christianisme, il y a une ampleur. Comme je dis des fois, les chrétiens, il y avait un moment qu'on était persécuté. Il y avait un moment que les gens nous suivaient pour nous tuer. Après, il y avait un moment, les gens, ils ont commencé à nous imiter. Et quand ils ont commencé à imiter, ça a mené des autres. Maintenant, c'est nous qu'on est entre les imités et le monde. Alléluia. Avant, on était les gens de Valère. Avant, le christianisme, c'était quelque chose de Valère. Mais aujourd'hui, avec les scandales qu'on voit à gauche et à droite, avec notre conduite, le christianisme, aujourd'hui, c'est comme une chose que les gens sont en train de négliger. Mais c'est quoi cette histoire du christianisme? Parce qu'on va suivre bien les choses. Quand Jésus, il était là, le christianisme n'existait pas encore. Alléluia. Quand Jésus, il était là, le christianisme n'existait pas. Mais Jésus, il est sauvé déjà. Alléluia. Et là, ça nous fait comprendre quoi? Parce que des fois, nous sommes là, on reste que non, c'est le christianisme qui est ça, qui est vrai. Les autres sont faux. Oh non, il y a des gens qui disent non, c'est le christianisme, c'est ça qui est la seule religion, la vraie religion. Ce qu'on appelle les religions existait déjà avant l'arrivée de Jésus-Christ. Nous tous, on connaît, il y a des sadissaïens, il y avait des pharisiens aussi. Il y avait aussi des zélotes. Alléluia. Et c'est pour cela que j'ai dit, quand Jésus est venu, son but, le grand but de Jésus, ce n'était pas la religion. Parce que si on regarde entre le christianisme et les pharisiens, les pharisiens, ils sont beaucoup plus si droits que nous les chrétiens. Un jour, Jésus, il a dit, c'est votre zèle, ne dépassez pas cela des pharisiens, vous n'entrez pas le royaume du ciel. Imaginez ça. Ils ont la zèle, ils saignent bien les religions. C'est pour cela, je suis vraiment déçu de vous dire ça, la religion, il ne sauve pas l'homme. Alléluia. Ce n'est pas la religion qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Et dans le livre d'Actes, on a lu que Paul, il a demandé une lettre à Souverain Sacrificataire. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait aller tuer. C'est pour cela que j'ai demandé à Christopher de faire cette lecture, c'est par rapport à la traduction, en fait. Parce que si on dit à Serbeni de lire ça à livre d'Actes, là-bas, il ne précise pas le nom que j'ai cherché moi, la voie. Alléluia. Donc c'est qu'avant d'être appelé chrétien, les disciples d'abord étaient appelés, ce qu'on appelle le christianisme aujourd'hui, avant c'était appelé la voie. Alléluia. Prenons encore l'Acte 19. Fais que ça faire. Acte 19. Nous tous prenons ça, on va voir une petite différence. Acte 19, 9. Amen. Certains cependant endurcis et incrédules d'écrier la voie devant l'assistance, il remplit avec eux et prit à part les disciples. Amen. Acte 24, 14. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Un peu douce, maïa. Je t'avoue, pourtant ceci, c'est suivant la voie qualifiée par eux de partie que je sers le Dieu de mes pères, gardant ma foi à tout ce qu'il y a dans la loi et à ce qui est écrit dans les prophètes. Amen. Donc ce que nous, on appelle le christianisme, ce qui est devenu christianisme, n'avait pas ce nom-là. Mais où ? Quand ils nous ont appelé, ils ont commencé à nous appeler des chrétiens. Alléluia. C'est pour cela, cette histoire, nous tous, je crois qu'on connaît. C'est écrit à l'Île d'Acte 11, 26. Y'a béni. Je l'ai rendu Jésus. Amen. Quand ils l'ont trouvé, ils l'emmènaient à Antioche. Pendant toute une année, ils partaient aux réunions de l'église et ils enseignaient à beaucoup de personnes. C'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appeler chrétiens. Amen. Donc c'était à Antioche que, pour la première fois, les disciples, ils étaient appelés des chrétiens. Mais pourquoi ils ont dénominé ce nom des chrétiens ? Pourquoi ils ont dit ça ? C'est parce qu'ils ont trouvé des traces de Christ à ces gens. Alléluia. Donc c'est que la vie chrétienne, c'est pas vraiment seulement ce qu'on dit dans notre bouche. Mais c'est ça que nous, on vit chaque jour. Un jour, nous tous, on connaît, quand ils ont arrêté Jésus, qu'est-ce qui se passait ? Le Bible dit que Pierre, il a dit à Jésus, même jusqu'à la mort, je ne vais pas te renoncer, je ne vais pas t'inéantir, mais je vais serrer toujours avec toi. Jésus l'a dit quoi ? Avant que le corps chante trois fois, tu vois quoi ? Tu vas mener, tiens, au revoir, c'est ça, non ? Mais qu'est-ce qui se passait ? Et quand Pierre, il est parté, qu'est-ce que les gens, ils ont dit ? Oh, toi aussi. Pourquoi ils ont dit ça ? Parce qu'ils ont trouvé la marque de Christ à cette personne. Donc, c'est que si nous sommes appelés des chrétiens, c'est parce qu'on doit apporter la marque de Christ à nous. Mais pour apporter la marque de Christ à nous, Jésus nous a dit, vous allez entrer, il y a une porte que tu dois entrer, mais cette entrée, il est étroite, et le chemin aussi, il est étroite. Donc, c'est que pour devenir chrétien, il y a certaines conditions. Quelles sont les conditions ? C'est d'entrer d'abord et rester dans le chemin. Parce que quelque part, Paul, il a dit, il y a des gens qui ont fait une naufrage de la foi. La porte est étroite. Donc, c'est que la première chose, on va retourner d'abord à Jean-Baptiste. Qu'est-ce que Jean-Baptiste, il faisait ? Jean-Baptiste, il partait dans le désert. Et quand il était au désert, il a commencé à prêcher la répentance. Donc, il y a une chose qu'on doit savoir pour retourner à Dieu. Il y a une moyen qu'on doit retourner à Dieu. Il y a une chemin qui peut nous amener à Dieu. Mais cette chemin, ça commence à bout de la répentance. Alléluia. La répentance. Ils ont demandé à Jean-Baptiste. Mais est-ce que toi, tu es Christ ? Il a dit, non, je ne suis pas Christ. Mais je suis en train de préparer seulement le chemin. Quelque part, je suis en train de préparer quoi ? La voie. Donc, c'est que pour entrer dans la voie, la première chose, la répentance. Alléluia. Et quand on se répand, c'est par là où on prend le baptême. Et quand on prend le baptême, c'est là où on passe dans la table du Seigneur. Alléluia. C'est des papes qu'un chrétien doit savoir. C'est des choses qu'un chrétien doit savoir. La première chose que je dois faire, c'est entrer d'abord. Qu'est-ce que Jésus l'a dit ? Je suis la porte. Alléluia. Aujourd'hui, on va lire un peu trop. Alléluia. Aujourd'hui, on va faire vraiment la lecture. Prenons le livre des gens. Jean 19. Jésus, c'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira. Il trouvera de quoi se nourrir. Amen. Donc, là, on comprend que c'est que cette porte qui on doit entrer, c'est la personne de Jésus. Et ma question, c'est ça. Et le chemin où on doit marcher, c'est qui ? Alléluia. C'est encore Jésus. On comprend ? Donc, c'est que quand on s'est converti, et c'est là où on commence à appartenir encore à Dieu. C'est là où on commence encore à appartenir à Jésus. Je sais que si on se souvient bien, on a déjà dit que nous sommes des enfants adoptifs. Alléluia. Pourquoi ? Le péché nous a égarés. Le péché nous a éloignés. Mais quand on s'est converti, on retourne encore à être des enfants dédiés. Je sais qu'on a parlé de ça avec mon frère Flodem. Des fois, quand on parle de l'adoption, on ne comprend pas ça. Qu'est-ce qu'on pense quand on dit l'adoption ? On pense que c'est comme on fait d'Azé. On fait l'ina, tu vas là-bas, tu prends un enfant, tu l'adoptes, il devient ton enfant. Mais pour un juif, quand il explique le mot adoption, la première chose qui vient dans sa tête, c'est des choses que Jacob a faites à les enfants de Joseph. Alléluia. Je vais expliquer ça. Quand Joseph, il est parti en Égypte, après longtemps, après, si je ne me trompe pas, 13 ans, il a vu son fils Joseph. Et Joseph avait deux enfants. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, c'est qui ce petit-là ? Il a dit, c'est mes enfants. Il a dit, envoie-les-moi. Qu'est-ce que Jacob a fait ? Jacob, il s'assit par terre, il a pris les deux enfants, écoutez, il ouvre ses pieds, il a mis les deux enfants, et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit, à partir d'aujourd'hui, ils ne sont plus des enfants. Ils sont devenus mes enfants. Donc, c'est que, quelque part, Jacob, il est en train d'expliquer, ces enfants, ils ont les mêmes droits que mes enfants. Alléluia. Ils ont dit que, ces deux enfants, ils commencent à avoir les mêmes droits que mes enfants. Jacob, il a fait combien des enfants ? Douze. Alléluia. Il a fait douze enfants. On a commis des tribus à Israël. Douze tribus. Et vous savez, dans douze tribus, il y a un certain qui s'appelle Manasseh, et il y a l'autre qui s'appelle qui ? Ephraim. Alléluia. Donc, il sait que, quand il est en train de déclarer ça, donc, ils ont pris la possession. Donc, il sait que, quand Jésus nous adopte comme ses enfants, on commence à avoir les mêmes droits que lui. Alléluia. Est-ce qu'il y a une autre chose que lui ? Est-ce qu'il y a une autre chose que lui ? C'est pour ça qu'il a dit quoi ? Vous ferez des œuvres plus. Donc, il sait que, quand il est en train de déclarer ça, il y a une autre chose que lui. 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 Alléluia. Il nous appelle pas pour nous jeter des mains. Mais il nous appelle pour continuer à suivre les chemins. Mais les chemins, il n'est pas facile. C'est pour cela qu'on comprend c'est quoi ? On entre, on prend le baptême. Après, c'est là où on passe dans la table. La table, nous, tous, on sait. C'est la Sainte Seine. Alléluia. Est-ce que vous savez que, nous aussi, on croit à la Sainte Seine ? Alléluia. Vous savez ça ? On croit à la Sainte Seine dans cette Église. On croit à la baptême du Saint-Esprit aussi. Alléluia. Alléluia. On croit à la baptême du Saint-Esprit. Donc, c'est qu'on prend le baptême. On passe à la table. Mais toutes ces choses-là, quand elles se passent, il y a une chose que j'aime bien. Le Saint-Esprit, il a un office de nous transformer, de nous briser. Il y a des gens qui sont se convertis. Il y a des gens qui sont vraiment répentis. Il y a des gens qui ont pris le baptême. Il y a des gens, malheureusement, ils n'étaient pas brisés par le Saint-Esprit. Quels sont les défauts ? Quand quelqu'un n'est pas brisé, demain, c'est scandalé. Alléluia. Pourquoi ? Si on analyse bien l'Église, il y a des ex-nignioyous. Il y a des ex-nagnioyous. Il y a des ex-nignioyous. Je vais expliquer. Il y a des ex-voleurs. Alléluia. Il y a des ex-scrocs. Alléluia. Il y a un ex-sorcier. Il y a des ex-magicien. Et le problème, c'est quoi ? Nous tous, on doit rester ensemble. Alléluia. Imagine-toi. On te dit que le frère, là, il était voleur. Les jours, tu vas venir chez toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu commences à cacher des affaires. Oui ou non ? Malheureusement. Et le problème, c'est quoi ? Cette personne qui était voleur avant, il est venu vers Jésus. Qu'est-ce que le Saint-Esprit doit faire ? Il est brisé. Parce que si on est dans un scandale, Qu'est-ce que le Saint-Esprit doit faire quoi ? Il doit te briser. C'est pour ça que des fois, je demande aux gens, Avant de demander, nous avons décidé de la faire des infirmières. Dis à lui, reste-moi. Alléluia. Parce que sinon, on va voir les conflits entre nous. C'est ça que je dis. Ex-magicien. Tout d'un vrai, c'est mon frère roulat. C'est mon frère roulat. C'est mon frère roulat. C'est mon frère roulat. Et elle a un joueur. Et tu te sens à côté de lui, Quand tu sens qu'il y a une orteille qui pique. Ah, frère, au TKT, hein? Je me souviens quand on était en Angola, heureusement, frère Babi, il n'est pas là. On avait un frère qui était judoka. Il était vraiment avancé dans le judo. On avait un frère encore d'église, lui, il me parlait beaucoup. Et qu'est-ce que s'est passé? Il a parlé mal de ses frères-là. Ils n'étaient pas tellement vraiment les dents qu'on dirait, ici, à Super E. Il a parlé mal de ses frères-là. Et nous, on a pensé que le frère, comme il était baptisé, il était brisé. Et pourtant, le frère, il n'était pas brisé. Et qu'est-ce que s'est passé? Et on était là ensemble, avec personne qui nous donnait des conseils. Il y avait un frère qui est venu à courir. Ah, pasteur, c'est quoi? Oh, écoute. Frère, boye, boye. Ah, allez me dire, écoute, ma bébé. Ah! Alléluia. On est partis voir le frère qui parlait et tout, il est devenu droit. Alléluia. Donc, il sait que le frère, il n'était pas encore brisé. Pourquoi? La Bible nous dit quoi? Ceux qui sont forts, il doit s'y porter. Ceux qui sont encore faibles. C'est ça, la vie chrétienne. Quand je te vois, tu n'arrives pas à faire une chose, que ce ne soit pas le sujet de mon guéris, mais que ce soit une chose, frère, je peux t'aider. On va avancer à ça. Parce que nous sommes là pour ça. La Bible nous dit quoi? Quand on dit l'Église, c'est le corps de Christ. Moi, je vais vous dire, moi, je vais vous dire. Nous n'avons pas la même fonction. Et si quand je vous dis ça, quand je vous dis ça, je vais vous dire, je vais vous dire, Je vais vous dire. Je vais vous dire. Alléluia. Ça ne va pas aller. Imagine, imagine toi. Je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire. Je vais vous dire. Je vais vous dire. Je vais vous dire. Il y a des gens qui ont déjà cette intelligence. Mais il y a des gens, malheureusement, qui sont en train de venir. Et qu'est-ce qu'on doit faire? C'est qu'ils ont déjà l'intelligence qui enseigne ce qu'ils ont en train de venir. Parce que tout dans la vie, on l'apprend. Alléluia. Alléluia. On va imaginer. C'est pour cela qu'il y a quelque part, Paul, il a dit quoi? Les mères, ou bien les femmes veuves qui sont déjà âgées, Alléluia, jeunes, un petit peu. il a dit, les femmes qui sont âgées, qu'elles enseignent comment rester dans les mariages aux jeunes filles qui arrivent. Alléluia. Donc, c'est que maman, quelque part, c'est ça aussi votre boulot. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que tu ne passes pas ici, là-bas, tu ne peux pas le faire. Même là-bas, tu peux le faire. tu as l'intelligence, tu sais comment une femme peut rester avec son mari. Papa Michel, papa Michel, il sait comment un homme doit rester avec une femme à la maison. Qu'est-ce que nous, on doit faire? Nous, on fait un homme à terre, non? Ce n'est pas parce que tu prêches et tu ne peux pas vous dire. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as l'onction, tu as tout. Non. Vous savez, Paul, comme Passeur nous a dit l'autre jour, il nous a apprécié dimanche. Paul, il avait l'onction. La Bible nous affirme, nous confirme. Il y a des gens qui venaient avec des mousoirs, ils touchent dans le corps de Paul, ils touchent la maladie, la maladie, elle était guérée. Mais vous savez quoi? Lui-même, il avait des problèmes. En plus, la Bible dit, j'ai prié trois fois. Dieu lui a dit, ma grâce, ça te s'est fait. Alléluia. Vous savez, Moïse, il a intercédé pour Israël. Il a dit, il a fait la patience. Alléluia. Alléluia. Imagine-toi, devant Dieu, Dieu, regarde ces peuples-là. Qu'est-ce que les gens vont dire? Tu as pris à Nézith pour le tuer aussi. La Bible nous affirme que nous avons dans la prière, il y a Moïse. Moïse, il a dit, parle au Pierre, le Pierre va te donner de l'eau pour boire. Moïse, il était fâché, il a pris le bateau, il a tapé. Dieu lui a dit, vous savez, qu'est-ce que Moïse l'a fait? Dieu lui a dit, viens Moïse. Il a dit, regarde là-bas, c'est le canard, la terre promise. Moïse, il était content. Il a dit, j'imagine, j'imagine combien d'hommes. Moïse commence à faire des plans. Il a dit, je ne sais pas, je ne sais pas, Dieu lui a dit, Moïse, tu n'entreras pas. Alléluia. Dieu lui a dit, tu n'entreras pas. Et vous savez, qu'est-ce que Moïse, il a fait? Il a dit, je connais l'histoire. Notre Dieu, quand tu te répandes, va lui, à fond, il a commencé à prier. Vous savez, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Moïse, arrête. Moïse, arrête de parler. Tu n'entreras pas. Alléluia. Il est comme ça. Juste pour dire que ce n'est pas parce que tu es en l'anxion, tu sais tout. Ce n'est pas parce que tu es en l'anxion, tu peux tout. Non. C'est pour cela que Dieu l'a mis maman devant moi. Hein, maman? C'est pour cela que Dieu l'a mis sœur béni aux côtés de moi. C'est pour cela que Dieu l'a mis pas sœur devant moi. Le chemin, il est étroit. Il y a de certaines chances dans la vie chrétienne, ce n'est pas facile. J'aime bien dire ça, la vie chrétienne est plus sauvage que la vie militaire. La vie militaire, c'est quoi? Quand tu vas à la guerre, tu as deux choses. Ou bien tu tires, ou bien tu vas tirer. Qu'est-ce que toi, tu dois faire? Sœur bômité, baboumiou. Qu'est-ce que tu fais toi? Obomi. Érakas. Sœur bômité, t'es pas rouboumaïou. Qu'est-ce que tu vas faire sœur au kénaguerre? Qu'est-ce que tu vas faire? T'as qu'est-ce que ça? Tuer ou bien être tuer. Mais la vie chrétienne, non. Écoute ce que Jésus l'a dit. Bénissez quand vous êtes maudits. Nous t'avons dit que l'obélo m'a bé que Dieu te bénisse, ma sœur. Ah, le mouakouna, que Dieu te bénisse, ma sœur. Hein? Alléluia. La chemin, il est étroite. Jésus l'a dit quoi? Si quelqu'un te demande pour marcher avec lui un kilomètre, va avec lui deux kilomètres. Jésus. Jésus. Il a dit quand quelqu'un te demande une veste, donne aussi la tunique. Jésus. Vous comprenez ça? De supporter quelqu'un comme moi. Alléluia. Alléluia. Jésus. Un jour, j'ai reçu un ami à la maison. Un ami qu'on a grandi ensemble. Vous savez, Ma Kelly, il disait à ses frères-là, ah, j'aimerais bien quand mon fils il va grandir qu'il soit comme son père. Il a dit, arrête. nous sommes j'aimerais bien nous dire. Alléluia. Elle a dit, hé, c'est bien que j'ai contribué. Quand il était petit, il était terrible. Alléluia. J'étais insupportable. Ah, mais Jésus, il est bon. Jésus, il est bon. Ma mère me disait une chose, Kika Vwanga. Vous savez ce que ça signifie quoi? Ozan a nini o. Alléluia. Ma mère me disait souvent ça, Kika Vwanga, Ozan a nini. Mais aujourd'hui, je peux lui répondre, Je jésis. Alléluia. Je n'ai pas la fortune, mais je jésis. Amen. La Bible nous dit quoi? Notre vie est cachée en Christ. Christ est en Dieu. C'est ça l'avantage d'être un chrétien. Donc c'est pour ça qu'il a dit, Je suis la porte. Tu entres à lui, tu marches à lui, Et tu es caché en lui. Mais notre vie est cachée en Christ. Peu importe les délices, Peu importe les problèmes. Donc c'est que la vie chrétienne, Ça finit par seulement écouter. Écoute ce que Jésis l'a dit. Ceux qui écoutent ma parole, Ils mettent en pratique, Ils sont comme un homme qui a bâti Une maison Dans un rocher. Donc c'est que la vie chrétienne, C'est mettre en pratique la parole de Dieu. Ceux qu'on écoute ici à l'église, C'est pour les mettre en pratique À la maison, Au travail, À l'école. Alléluia. Je vais vous poser une question. Est-ce que si on vient vraiment chez vous, Alléluia. On vient vraiment chez vous, On demande. On va donner un exemple. Maman lui dit, Est-ce que Frère Christian, Il est un frère ? Ah, frère ! Au bengue, frère ! Alléluia. Ah oui, Maman a un frère, Mais eh, On a une église, Alléluia. Vous comprenez ça ? À l'église, Il est quoi ? Il est à la maison. Non, Il est un frère. Il est un frère. Vous comprenez ça ? Et ma question, C'est ça. Maman a un église, Et vous savez quoi ? C'est ça qui fait mal. Quand quelqu'un, Il fait des bêtises à la maison, Vous savez qu'est-ce que les gens disent ? Il est un frère, Il est un frère. Alléluia. Et pourtant, Révéra, Il est toujours ici en train de crier. Papa, bat-toi. Gêner, gêner. Alléluia. C'est pour ça que je répète. Aller à l'enfer. Naître dans le péché, Ce n'est pas ta faute. Mais rester dans le péché, Aller dans l'enfer, C'est ta faute. Alléluia. Maître dans le péché, Ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas ta faute. Mais grandir, Et aller à l'enfer, Là, vraiment, C'est ton choix. Tu as fait vraiment Cet choix-là. Parce que je sais Qu'on a parlé de choix ici. Livre albite, Ça existe. Bien te blige, Parfois, On t'habille comme ça. Tu as ça ou ça. La porte est étroite. Chez moi aussi, Elle est étroite. Maintenant, C'est toi. Écoute ce que Paul l'a dit. J'ai combattu un bon combat. J'ai gardé la foi. Maintenant, Il y a une couronne qui m'attend. Il a dit, Ce n'est pas seulement pour moi, Mais pour tout le monde. Alléluia. Il y a une couronne qui t'attend. Non, Il y a une couronne qui t'attend. Non, Il y a une récompense qui t'attend. Quand on rentre dans une course, C'est pour recevoir une couronne de mer. Quand on rentre dans une course, C'est pour recevoir une couronne des mères. Et d'autres personnes qui se font participant, Et qu'on a un intérêt. S'il y a un intérêt, Mais nous sommes chrétiens. Alléluia. Et voilà, La carrière j'entNY.. La carrière j'entrawale, Il me y a des intérêts. Sur une formation, L' depends. Il clear la ronde. Alléluia. Dieu est merveillé. Le chemin est étroite. La porte aussi est étroite. Mais c'est possible. J'aime bien dire que tout ce que Jésus a presque fait quand il est venu, il l'a fait vraiment dans mon soumis. Alléluia! Vous savez pourquoi? Pour me montrer, quand Jésus agissait dans les dons spirituels, Il a dit qu'il est où ton mari? Il savait déjà, mais il a dit qu'il est où ton mari? Il y a une victoire. Ce que Jésus l'a déjà fait, il a déjà ouvert une porte. Et ce que j'aime dans la vie chrétienne, il a dit venez à moi. Oh, je sais que tout le monde dit qu'il est ici. Il peut dire non. J'ai programmé ce jour-là. Je vais aller à l'église. Jésus-Christ qui t'a appelé. Il a dit personne n'est venu à moi si je ne l'appelle pas. Je vous rassure, le chemin c'est une personne. C'est la personne de Jésus-Christ. Je sais que des fois on zappe ça. Vous savez après la multiplication des pains? Après la multiplication du pain, l'autre jour, les gens ils ont parti pour chercher Jésus. Ils n'ont pas trouvé Jésus. Oh, ils ont dit, ils ont s'aperçu que Jésus est parti de l'autre côté. Ils ont dit non, on va suivre Jésus. Oh Jésus, ils ont venu gentiment. Oh Jésus, on t'a cherché à gauche et à droite, mais on t'a pas vu. Jésus était clair et sec. Il a dit, si vous me cherchez, c'est parce que hier vous avez mangé du pain. Clairement comme ça, hein, sec. Je vous voyez parce que le goût d'un maquis. Oh Jésus. Et vous savez quoi? Il a commencé à dire, si tu ne manges pas mon corps, avec un don je crois. Si tu ne manges pas mon corps, si tu ne bois pas mon sang, tu n'entras jamais, tu n'entras jamais dans le royaume du ciel. Je lui dis, eh, cannibale. J'ai dit ça, il a dit bon. Et tout le monde, ils ont commencé à partir. Même les 70 disciples que Jésus l'avait, ils ont partis. Et les 12, ils ont restés. Pierre, il est parti voir Jésus. Jésus l'a dit aussi clairement, toi tu ne pars pas. Vous savez quelle est la réponse de Pierre? Moi, avant, je pensais que Pierre l'a dit où irions-nous. Avant, je pensais ça. Parce que je pensais que le chemin, c'était un endroit seulement. Pierre l'a dit, à qui irions-nous? Alléluia. À qui? Si, c'est une personne. Parce que Pierre l'a compris. Il est là. La parole de vie. Si je le suis. Oh, il n'y a aucun de l'eau là. Personne ne vient, oh Père. Un de tes françois n'est pas bien. Personne ne vient. Alléluia. Restons dans la vie chrétienne. Je vous en prie. J'ai déjà des vies. J'ai vu déjà des amis qui ont appelé un autre ami. Ils ont dit, viens, on va aller travailler. Là-bas, il y a de l'argent. Ce n'est pas mauvais. Mais moi, je vais t'incentiver. Viens. Reste-toi. Reste avec Jésus. Il foutez ça. Non, reste avec Jésus. Pierre l'a dit, nous, on t'essuie. C'est quoi le bénéfice? Il a dit, on a laissé tout. On vient à toi. C'est quoi le bénéfice? Jésus l'a dit, vous l'avez le senti. Il y a une vie éternelle aussi pour vous. Il a dit à ses disciples, restez là. Moi, je vais aller au Père pour préparer un endroit pour toi. La vie chrétienne, il est comme ça. Paul l'a dit, des fois, il y a des souffrances. Mais ces souffrances, nous, on subit des fois. C'est pour qu'on sait que quelqu'un sera souffrant. Je suis dans la faim. Je suis vraiment dans la faim. Mais il y a un conseil. Restons attachés, Jésus. Il y a un manque. Il y a un manque. Vous savez, quand tout le monde y sait, surtout, nous tous, je crois, on est passé par là. Quand on a demandé l'asile, même les assistances sociales, quand ils étaient à dire, qu'est-ce que tu disais? Ah! Alléluia! Vous comprenez ça? Même quand ils te demandaient, il faut faire le ménage ici. Ah bon! Bonne doc! Il y a des gens même, malheureusement. Il y a des gens même, malheureusement. C'est en Christ. Il y a quelque chose qui t'attendait bien. La Bible nous dit, c'est que les yeux n'ont pas encore vit. C'est qu'ils n'ont pas encore monté dans les cœurs. C'est que les oreilles n'ont pas encore entendu. C'est des choses qu'il dit et qu'il a préparé pour les gens qui l'aiment. Acclamons pour la gloire de Jésus. Lévons-nous.